Il y a 40 ans, contre toutes les formes de discrimination, contre ce racisme latent, j'ai préféré une main tendue à un point serré. J'ai demandé à mes troupes de marcher. Le message de la marche a été pour avant d'être contre, ça a été pour l'égalité et contre le racisme. C'est un honneur pour moi de rendre hommage à cette marche que j'avais suivie quand j'avais 18 ans. Tout mon travail, il tourne autour du vivre ensemble. Je résume en deux mots mon boulot, c'est de mettre en lumière les gens qui sont dans l'ombre. On trouvait ça intéressant d'inclure dans le process de création ces jeunes collégiens. C'est la nouvelle génération et eux carrément, en tant qu'enfants d'immigrés, la plupart sont complètement touchés par ces problèmes de racisme, de ségrégation, de violence, de rejet. Je connaissais un tout petit peu ce qui s'était passé, mais j'ai beaucoup plus découvert quand on a fait ce travail. Ça m'a permis d'apprendre des choses sur mon pays, sur la France, comment les choses ont évolué, etc. La marche est partie d'une révolte populaire pour aboutir à une déclaration d'amour. À une déclaration d'amour à ce pays, pour dire qu'on est les enfants de ce pays. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas pu imaginer aujourd'hui cette France de toutes les couleurs. D'ailleurs, c'est une phrase générique que j'ai évoquée, arrivée à Paris. J'ai dit une phrase. Bonjour à la France de toutes les couleurs. Dans un moment où, finalement, la société française est arrodée par des questions d'identité et où, disons-le, même, malheureusement, les relents racistes et antisémites prennent le devant trop souvent de la scène politique et médiatique. Donner écho à cette marche nous paraissait particulièrement important. Sous-titrage Société Radio-Canada